A la première heure, les bénévoles sont arrivés sur le chantier. Ils vont passer toute leur journée ici jusqu'au 21 décembre. Ils viennent en aide à un couple de travailleurs handicapés. C'est la maman du jeune homme qui a contacté l'association. Elle avait elle-même commencé les travaux, mais la maladie l'empêche de les poursuivre. Un élan de solidarité s'est créé. On fait d'abord un appel dans la presse pour les bénévoles. Les gens arrivent tranquillement au premier jour. Ils en parlent autour d'eux, ils en parlent quand ils font leurs courses. Parfois, des entreprises passent nous voir, elles voient exactement ce qu'on fait. Quand ils nous donnent deux plaques de placo, immédiatement on les pose. Elles seront utiles tout de suite. Voilà 4 ans maintenant que Marianne parcourt la France pour venir en aide aux personnes les plus défavorisées. Une quête permanente de matériaux, d'outils, d'hommes aussi. Mais les grands cœurs répondent toujours présents. On a des bénévoles qui sont formidables, qui donnent de leur temps, qui abandonnent leur entreprise et qui, tous les deux mois, donnent 15 jours à l'association. Donc ils font un don au-delà de leur main-d'oeuvre. C'est-à-dire qu'ils mettent leur entreprise en suspens. Des gens qui donnent d'eux, vraiment. Et qui parfois, en plus, ne sont pas forcément dans une situation qui le permettrait. Les postes à pourvoir sur le chantier ne manquent pas. Intendance, gros œuvres, tous viennent apporter leur petite pierre. Sans prétention et sans forcément de qualification. J'ai du temps de libre et donc je vais le consacrer aux gens qui en ont besoin. Et puis l'ambiance est bonne, c'est une équipe de copains, donc c'est bien, c'est très très bien. À Saint-Jean-Breuvelet, j'ai assisté au moment de la réception du chantier avec la famille. C'est très émouvant, très très émouvant. Le chantier est en recherche permanente de bénévoles. Toutes les petites mains sont les bienvenues pour que les propriétaires de cette maison puissent passer des fêtes au chaud. C'est très émouvant.